Au revoir sur MySports, en effet, on est ravi de vous accueillir dans ce décor. C'est la dernière soirée, bien sûr, de saison régulière. On connaît déjà les huit équipes qualifiées pour les finales, pour les séries finales. Et il est temps de passer, Stéphane, en récompense. Oui, mais attention, les récompenses sérieuses, ce sera pour la fin de la saison. Et ce soir, comme tu l'as dit, ce sont les Crazy Awards. Et voici justement les différentes catégories de cette cérémonie complètement farfelue. Jugez plus tôt, puisqu'on va élire le gros raté de la saison. Et puis, on va enchaîner avec les pétages de plomb de la saison. Vous allez voir que les gardiens sont pas mal à jouer. On aura aussi une catégorie coach avec qui tu voudrais pas rester coincé dans l'ascenseur. Puis, évidemment, on peut pas passer à côté des buts cag de la saison. Il y en a quelques-uns, ils sont incroyables. Allez, hop, c'est parti. Pour nous accompagner ce soir, pour discuter justement du palmarès de cette cérémonie, et nos invités, Gilles Mentendon et Freddy Bobillier, qui bien sûr réagiront par rapport aux vainqueurs des différentes catégories. Stéphane, on va commencer, si tu le veux bien, avec la première catégorie, les gros ratés de la saison. Les gros ratés de la saison, il y en a eu, le choix a été compliqué. Et on va tout de suite vous annoncer les trois nominés. Les nominés sont, pour le gros raté, Robillard, c'était face au ZDC Lions, c'était le 3 mars dernier. Abbott, également, c'était face au Genève Servette, le joueur de Clotone, c'était le 2 février. Et puis, un certain Frédéric Peterson face à Clotone, le 30 septembre dernier. Stéphane, finalement, c'est que des buteurs, pourquoi ? Écoutez, c'est la loi de la moyenne. Plus t'as de chances de marquer, plus t'as de chances de rater. Début, évidemment, et des joueurs qui sont là ont beaucoup de chances de marquer. Merci, Mélissa, qui nous a apporté justement l'enveloppe, le suspense est insoutenable, Stéphane. C'est qui remporte le MySports Crazy Awards du plus gros raté de la saison ? Et le gagnant est Frédéric Peterson. Frédéric Peterson, le joueur des ZDC Lions, qui remporte ce premier MySports Crazy Awards. Frédéric Peterson, incroyable. Regardez ce raté, le but est ouvert et il touche le poteau Frédéric Mobilier. C'est pourtant le meilleur buteur du championnat. Oui, comme le disait Stéphane, il a dû s'en créer aussi pas mal des occasions. Peut-être un petit relâchement. On voit que tant que le puck n'a pas passé la ligne, eh bien, ce n'est pas but et on n'a pas le droit de se relâcher. Gilles Montondeau, vous en avez marqué des buts dans votre carrière. Lorsqu'on est un buteur, qu'on s'appelle Peterson, qu'on est un des étrangers les plus, vous en avez vu, on va dire, de notre championnat, quand on retourne au vestiaire après un gros raté comme ça, comment ça se passe exactement ? Alors, c'est sûr que vous l'avez mauvaise, parce qu'on ne s'habitue jamais à mettre des goals. On peut s'habituer à ne pas les mettre, mais du moment où vous êtes un sniper patenté, louper ce géant de goal, ça fait mal. Vous les avez là. Stéphane, l'entraîneur a dit quelque chose ? Moi, je pense que l'entraîneur, des fois, à la séance vidéo qu'il suit, peut peut-être, pour relaxer l'ambiance dans le vestiaire, mettre un petit clip du goal raté. Il faut qu'il y ait une question que le joueur s'affache un vrai petit peu. En tout cas, les collègues, ils ne vont pas le louper, finalement, dans le vestiaire. Voilà, c'était pour notre première catégorie. On passe tout de suite à la deuxième catégorie, le pétage de plomb, notre deuxième My Sports Crazy Award. Sont nominés dans cette catégorie, Jonas Hilaire. C'était le 28 octobre dernier, c'était face à Berne. Regardez avec quelle violence, il casse sa crosse sur la cage. Cody Allemande, c'était face à Pienne. Regardez Cody Allemande renvoyé au vestiaire. Et regardez surtout la pauvre porte du vestiaire. Paf, voilà. Urec son sort, jolie droite, à part ça du côté de Cody Allemande. Et puis ensuite, Christbal Huet, c'était à Davos le 27 janvier dernier. Une fois, deux fois, trois fois. Et la creuse qui se casse sur le but, Gilles Mentendon, les pétages de plomb. C'est pour dire que finalement, merci beaucoup Angélique, il reste humain finalement, ce sont des humains les joueurs ? Mais il faut, il faut parce qu'il y a beaucoup de tension, il y a beaucoup de pression à un moment donné, quand on voit que ça ne marche pas tout à fait comme on aimerait, ou voilà, on n'a fait pas ça un message dans le vestiaire, et tout d'un coup, sur la glace, c'est différent et tout. Normalement, il faut que ça s'énerve. Et moi, je suis pour ce pétage de plomb, quoi. Parce que si on voit le tennis, maintenant, ça devient super lisse, plus personne n'ose dire un mot et tout. Tandis que hockey sur glace, il faut que ça reste... Il faut que ça reste un petit peu. Il faut que ça reste costaud, il faut que ça reste du hockey. Alors, allez, on va arrêter le suspense. Quel est le grand gagnant de cette Awards ? Alors, le gagnant, Jonas Hilaire. Jonas Hilaire, qui remporte Thomas Corsquizzi Awards du plus grand pétage de plomb de l'année, avec évidemment ce cassage de crosse en règle, on l'a dit une fois, deux fois, trois fois. Bon, petit coup d'œil quand même, Stéphane, au niveau du matériel. Il a les moyens, Jonas Hilaire. Je pense qu'il y a un crédit de matériel pas limité, mais presque. Et puis s'il faut, il peut rallonger, il n'y a pas de problème. Oui, mais trois coups, 450 balles, une canne dégazée, trois coups, 150 balles le coup. Frédéric, il faut se rappeler quand même la situation, parce que oui, il y a le pétage de plomb de Jonas Hilaire. Il sera mis au repos le match suivant par Bienne. Par contre, il revient. Et là, c'est le moment où Bienne et Jonas Hilaire prennent l'ascenseur. Oui, c'est un ras-le-bol, un ras-le-bol de sa part. Et puis après, c'est vrai qu'il a sa fin de saison. Et puis même pendant la pause olympique avec l'équipe nationale, il a été extraordinaire. Donc, c'est vraiment celui qui a connu le plus bel, la plus belle progression dans cette saison. Tout le monde le critiquait un petit peu, un peu sur le déclin, déjà avec son âge avancé, entre guillemets. Et là, il a donné la meilleure des réponses qu'il pouvait. Oui, la meilleure des réponses. C'est souvent les gardiens qui pètent un câble ou qui pètent les plongées. Mais disons, franchement, je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit. C'est nécessaire, puis surtout le statut que Jonas Hilaire a à Bienne. Je veux dire, voilà, c'est le gardien, déjà à Bienne, et puis dans notre championnat. Et c'est vrai qu'un gars comme ça, ça veut dire que ce n'est pas anodin, ce n'est pas pour rien. Il faut que ça réagisse. Allez, on va passer à l'award suivant. C'est un award spécial. Oui, en effet, il y a un award spécial qu'on a décidé de décerner ce soir. Un award spécial pour un entraîneur qui a pris un tomore et qui n'aurait pas dû le faire parce que ça a relancé justement l'équipe adverse. Son nominé, Kevin Schlepfer, Kevin Schlepfer et Kevin Schlepfer. Évidemment, Freddy Babinecki nous a rejoint. Freddy, c'est très logiquement Kevin Schlepfer qui remporte. C'était un moment incroyable. Il venait de reprendre Clotten et il nous a pris ce tomore alors qu'il menait au score dans ce match qui a permis finalement ensuite à Gotteron de revenir dans la rencontre. Il y a des moments dans le match où on ne doit pas prendre des tomores. Visiblement, Kevin fait partie des spécialistes en la matière. Mais c'est aussi sa manière. Lui, c'est un gars qui fonctionne aux émotions. Ce n'est pas un grand tacticien, ce n'est pas un grand théoricien, mais il fonctionne au feeling. Des fois, il se plante un petit peu. Il s'est planté un petit peu, Stéphane. Quel feeling. On était sur le plateau. On était sur le plateau tous les trois. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Kevin Schlepfer? Après, il est quand même venu à l'interview. Il l'a avoué. Il l'a avoué aussi dans les playoffs qu'on durait qu'alors qu'il était à bien. Il l'avait avoué qu'il a fait une erreur puis il l'a réavoué. Mais comme quoi, on n'apprend pas de l'expérience. Il faut savoir apprendre ses expériences. Je pense qu'Avel, il n'a pas appris. Pas sûr, on verra ça pour la suite. On verra s'il prend encore justement un temps mort pour avoir un nouvel awards peut-être pour les playoffs. Allez, on va changer de catégorie. On va passer à l'entraîneur. Tiens, on continue de parler des entraîneurs. L'entraîneur avec qui tu ne souhaiterais pas te retrouver coincé dans un ascenseur. Pourquoi? Parce que parfois, les entraîneurs sont très démonstratifs sur le banc. À l'image de Garifianne, on vient de le voir. Ou Arnaud Delcourteau, c'est un habitué. Bien sûr, ou encore l'entraîneur de jeunesse servette, Craig Woodcroft. Regardez, qui a la langue, décidément bien pendue. Freddy, un entraîneur, ça doit être démonstratif ? On paraît qu'il y a une chef-faire qui a failli être nominée, justement. Ça doit être démonstratif. C'est vivant, même pour le... Merci. Même pour l'entraîneur qui est derrière le banc. Vivant, ça ne veut pas dire qu'il doit péter les plombs systématiquement à la Maxorley. Dommage qu'il ne soit plus là. Il aurait peut-être enfin gagné quelque chose. On n'a pas fait les directeurs sportifs, mais on pourrait faire. Effectivement, je crois qu'il doit aussi montrer l'exemple. Mais il est là aussi pour détendre l'atmosphère. Le plus... Je dirais que l'entraîneur le plus charismatique et le plus à faire des mimiques, c'est Arnaud Delcourteau. Celui, personnellement, avec qui je n'aurais pas envie de partir, c'est plutôt Woodcroft. Maintenant, on va voir dans cette enveloppe qui a remporté cet award. Il en sera certainement très heureux. Donc, Gary. La prochaine fois que tu viens ici, on pourra te remettre un award. Puisque c'est Gary Sheehan qui a remporté cet award. Gary Sheehan qui remporte le My Space Crazy Awards. C'est l'entraîneur avec qui tu n'as pas trop trouvé dans l'ascenseur. Regardez cette mimique. Et il y a tout, Gilles Montendon, là-dedans. Il y a tout dans cette réaction. On a vraiment le sentiment. On l'entend parler, vivez. C'est vrai que dans ces moments-là, c'est bien d'être expressif quand même. C'est vrai que les entraîneurs, souvent, sont révoltés. C'est s'il y a eu un manque de protection ou ça n'a pas été sifflé une faute sur leurs joueurs. C'est vrai que les entraîneurs sont très protecteurs, comme ça. Et quand il y a quelque chose qui se passe, comme ça, souvent, ils pètent un plomb. Mais des fois, avoir des gars, c'est de nous la même chose. Moi, je suis assez pour un petit peu que ça bouge, là. On n'est pas obligé. Il ne faut pas aboyer chaque fois parce que quelqu'un qui gueule toute la journée, on ne l'écoute plus. Mais de temps en temps, une petite pointe de rappel, comme ça, que ce soit envers les joueurs ou envers les arbitres. Les arbitres. Pourquoi ils ne me pointent pas ? Je ne sais pas, par réflexe. C'est nécessaire. Mais justement, Stéphane, on connaît des entraîneurs aussi qui sont très démonstratifs derrière leur banc. D'autres, pas du tout, mais qui le sont, par contre, dans les vestiaires. C'est un petit peu des docteurs Jacky et des Mr. Hyde, parfois. Oui, on sait qu'en Amérique, par exemple, les entraîneurs sont très BCBG. Ils montrent le moins possible leurs émotions. Par contre, dans les vestiaires, parfois, ça réagit. Ici, en Europe, c'est un petit peu plus... On a des entraîneurs comme Arnaud Delcourto qui sont un peu plus démonstratifs et qui jouent avec les caméras. Parce qu'oubliez pas qu'Arnaud, ce qu'il fait souvent, quand il y a un petit bouton rouge sur la caméra, comme celle-là, on sait qu'on a la caméra. Arnaud, il y a des mecs un peu plus démonstratifs à ce moment-là. Il est très bon, ce jeu-là. Il est très fort, en effet. Allez, on va passer à la quatrième et dernière catégorie de la soirée. La plus attendue, bien sûr, c'est le but gag de cette saison régulière 2017-2018. Sont nommés dans cette catégorie Gauthier Desclous. C'était face à Genève une absence véritablement totale. On continue au niveau des gardiens. Robert Maillère, c'était à Berne, le 3 mars dernier. Et puis Romane Schervenka en Powerplay à Lugano, le 27 janvier. Angélique qui va nous apporter, bien sûr, l'enveloppe. Merci. Gilles, avant de l'ouvrir, là encore une fois, deux gardiens, les pauvres, les pauvres, les pauvres. C'est vrai que quand vous êtes joueur, bon, attaquant, il y a normalement un défenseur pour récupérer le coup. Un défenseur, il y a le gardien, mais le gardien... Un gardien, il n'a plus grand monde. Il n'a plus que le goal, souvent. Mais c'est vrai qu'on dit toujours qu'un défenseur qui fait une faute, il ne reste plus que le gardien. En attaquant, il y a encore les défenseurs et le gardien. Mais c'est vrai que quand le gardien se trouve, en général, ça devient assez cocasse et ils n'apprécient pas ça tellement souvent et tellement bien. Allez, on va tuer le suspense dans l'œuf. On va tout de suite... Alors, le gagnant est Romain Czervenka. Romain Czervenka, le joueur de Fribourg-Gothéron pour le but Gag de l'année. En effet, c'était un but assez exceptionnel puisque Fribourg-Gothéron se retrouvait en supériorité numérique. Et voilà, la mauvaise passe, Freddy Mobillier, le Fatum, la déesse, Aude Enverte. Enfin, bref, tout arrive. Le destin, finalement, qui joue les tours à Fribourg. – Comme quoi, tout peut arriver à tout le monde, même au meilleur. Il n'est pas mal techniquement quand même, Czervenka. Et puis là, il y a un petit oubli, un petit manque. Mais bon, les probabilités sont quand même assez rares. C'est rare qu'on voit ce genre de but. Maintenant, on en rit, maintenant que Fribourg est au-dessus de la barre. Mais il y a une certaine période où ça rit est jaune. – Oui, on a vu Czervenka, on a vu Peterson, on a vu Hilaire, Stéphane. Finalement, les gros ratés, c'est les stars qui les commettent. – Et voilà, donc, les grandes stars, ils sont aussi au-devant de la scène. Ils ont aussi plus de temps de jeu, plus de chances de marquer. Et Hilaire, ils jouent quasi tous les matchs à Bienn. Donc, plus tu joues de match, plus tu as de chances d'avoir un raté, forcément. Et c'est souvent, effectivement, les meilleurs qui font les plus gros ratés. Mais 99 fois sur 100, ils sont bons. – Messieurs, Gilles, un gros raté. Vous vous en souvenez, dans une saison, vous en avez raté des buts comme ça tout fait? – Oui, non, mais des buts, bien sûr qu'on en a loupé. Mais c'est exactement ça. Quand on a envie de les mettre, comme ça, on se donne la peine, on y va jusqu'au bout. Puis des fois, il y a un truc… Pourtant, vous savez, quand vous shootez, c'est soit assez instinctif, là, vous ne savez pas trop ce qui se passe. Et si vous avez le temps, justement, d'avoir gardé cette lucidité, puis d'aller défier le gardien, puis tout d'un coup, vous avez fait le plus gros, vous avez fait la montagne qu'il fallait faire, puis tout d'un coup, il suffit juste de mettre le pub derrière, puis il y a un truc, une canne, puis c'est pas cool. – Et puis là, c'est comme ça pour le joueur. Et puis nous, évidemment, on se régale, parce que sinon, on ne pourrait pas faire des cérémonies comme les MySports Crazy Awards, la cérémonie complètement loufoque. En ce qui concerne les « top joueurs », entre guillemets, ceux qui méritent vraiment des prix, rassurez-vous, en fin de saison, on fera véritablement une vraie cérémonie, bien sûr, pour féliciter les meilleures de notre championnat. On va marquer une courte pause, et puis on va parler, bien sûr, de cette soirée de quai sur glace, six matchs au programme de cette cinquantième et dernière journée. On va vous parler un petit peu des quelques enjeux qui restent à tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada